Bonjour à toutes et à tous et donc merci de l'organisation de cette journée et de m'avoir demandé de parler. Donc anatomopathologiste, ceux qui font les médecins des tissus, qui posent les diagnostics et en quelques diapos j'espère répondre aux questions que Laure et vous toutes et vous tous vous posez. Pourquoi re-biopsie, à quoi ça sert et finalement la différence entre biopsie tissulaire et biopsie liquide. Je pense que Paul, tu as dû largement déjà aborder la question. Le pathologiste, pour expliquer un peu mieux le métier qui est le nôtre, nous sommes médecins, spécialistes et notre rôle est d'intégrer toutes les informations issues de l'analyse des tissus biopsiers ou des pièces opératoires bien sûr, mais là dans le sujet qui est le nôtre aujourd'hui c'est plutôt la plupart du temps des biopsies et on va intégrer l'analyse morphologique du tissu coloré en rose et violet, en hématéine, éosine et un peu de safran, donc un peu de jaune et avec des analyses immunohistochimiques et moléculaires en fait pour poser le diagnostic de métastase et puis définir les marqueurs de traitement. Ça c'est vraiment les deux grands objectifs et on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc dans la plupart du temps, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, ce sont les radiologistes qui sont vraiment nos partenaires extrêmement agiles et vous le savez, c'est ceux qui doivent s'occuper de rendre accessible la lésion qui semble reprendre et réévoluer. Donc les radiologues sont des médecins de plus en plus agiles et essentiels à la prise en charge de la maladie métastatique. Donc ils nous confient des petits fragments qui viennent donc des biopsies à l'aiguille et nous on les fixe dans du formol. Quelquefois on en congèle dans le cadre d'essais cliniques en particulier et beaucoup plus rarement ce sera une pièce opératoire si la décision a été d'opérer par exemple une localisation au niveau du foie, d'une lésion au niveau du foie ou au niveau du poumon. Ça va être je pense les deux localisations les plus accessibles à des traitements chirurgicaux quand elles sont uniques. En tout cas, toujours, même prise en charge, le tissu vient dans les laboratoires de pathologie, il est mis dans du fixateur ou congelé. Puis il y a tout un processus et vous savez que cette attente du résultat de l'analyse histologique prend du temps pour deux niveaux de raisons. D'une part, le fait qu'il y a un processus technique qui transforme le tissu en tissu vivant puisqu'il a été biopsié, c'est un tissu vivant qu'on préserve, qu'on fixe, on va déshydrater ce tissu, remplacer toute l'eau par de la paraffine pour le durcir et le couper. Et ceci prend forcément au moins deux jours. Et d'aller trop vite, quelquefois, va nuire à la qualité de l'examen du tissu. Donc il vaut mieux prendre le temps de respecter ce processus pour pouvoir ensuite couper les blocs de paraffine et examiner les lames. Alors, on les examine encore au microscope, mais par exemple ici, on est en train, et on bascule le 24 octobre, entièrement à l'examen numérique de la lame de verre, qui existera toujours, qui est la petite coupe du fragment biopsié, qui est transformée en coupe tissulaire, colorée, comme je le disais, avec de l'hématéine et osine safran, examinée sous forme d'images numériques ou sous le microscope. Et le pathologiste va avoir besoin, et on va le voir un peu plus en détail, de demander des marqueurs. Ces marqueurs, ce ne sont pas des marqueurs dans le sang, là, c'est des marqueurs sur les tissus. Et ça demande donc un autre processus technique. On va recouper ce petit bloc, et on va faire une autre coloration, qui n'est pas une coloration, cette fois-ci, avec des colorants chimiques rose, hématéine et osine safran, mais avec des marqueurs qui vont aller rechercher des caractéristiques de la lésion tumorale métastatique pour ajuster les traitements. Et puis, quelquefois, on a besoin d'avoir recours à des techniques moléculaires, comme sont l'hybridation in situ en fluorescence, qu'on résume sous l'acronyme FISH. Et puis, certains marqueurs seront éventuellement, dans le cadre, en plus des essais cliniques, analysés par des techniques moléculaires après extraction des ARN et ou des ADN. Tout ce qu'on a à raconter, à décrire, à donner comme information, c'est sous forme d'un compte-rendu de pathologie que vous avez entre les mains, à un moment donné, ou que, de toute façon, votre médecin reçoit, que les médecins de l'insécurie consultent sur le dossier informatisé, et dans de plus en plus d'établissements, c'est comme ça que ça se passe, qui donne lieu au support d'intégration des informations avec les radiologues, ce que les radiologues auront observé, les médecins nucléaristes sur le PET, et tout ça, ça donne l'occasion des discussions pluridisciplinaires pour ajuster au mieux le traitement aux caractéristiques de la personne malade et aux caractéristiques de sa tumeur. Alors, la faisabilité et la représentativité de la biopsie de la lésion métastatique est essentielle. Et en fait, on comprend facilement que plus l'organe est accessible à la pratique d'une biopsie par le radiologue, plus ce sera facile d'aller chercher ce tissu métastatique. Alors, qu'est-ce que c'est des organes facilement accessibles ? Bien sûr, c'est la peau. Bien sûr, c'est le foie qui est assez accessible, puisque le radiologue très agile peut y avoir accès. Le poumon sera quelquefois plus compliqué à aller biopsier. Et bien sûr, on le comprend facilement, il est très compliqué d'aller chercher une lésion cérébrale. Mais c'est faisable. Et la plupart du temps, là, ce sera une biopsie chirurgicale. Alors, la biopsie osseuse est également facile, entre guillemets, douloureuse mais facile, et on essaye de faire tout ce qu'on peut pour que ce soit le moins douloureux possible, bien évidemment. Le choix de la méthode, est-ce que c'est le radiologue qui va intervenir ? Est-ce que c'est le chirurgien ? Est-ce que c'est à main levée par palpation ou bien sous examen par endoscopie ? Bien sûr, c'est un choix concerté en discussion avec les patients, les personnes concernées en premier lieu, le clinicien, les radiologues. Et ce que nous, on appelle le succès de la biopsie, En fait, je vais m'appuyer sur l'essai Shiva, où on a eu, dans cet essai, à analyser plus de 222 biopsies de patientes. Et en fait, le succès, c'est-à-dire la représentativité, est-ce que le radiologue a pu parfaitement ajuster son geste à un tissu qui va donner des informations via l'analyse pathologique pour la prise en charge des traitements et la mise en place des traitements ? Eh bien, ça a été dans 72% des cas. Donc, il faut bien entendre que quelquefois, le tissu est peu cellulaire ou le tissu est remanié par de la nécrose et le radiologue guide au mieux son geste pour documenter le tissu le plus informatif possible. Mais nous, après, on a un peu le verdict final puisque c'est nous qui regardons ces tissus. Et finalement, dans Shiva, ce que les radiologues et notre collègue Vincent Servois avaient montré, c'est que finalement, bien sûr, la méthode radio guidée est très fiable, mais si la lésion est accessible au niveau de la peau, c'est évident que là, il n'y a pas d'échec, finalement. Et si la masse est très volumineuse, il est évident qu'elle sera plus accessible où qu'elle soit. Donc, les ganglions et les tissus mous, ce qu'on appelle les tissus mous, donc la peau ou sous la peau, entre les muscles, enfin, accessible par la palpation, du coup, c'est vraiment très facile, entre guillemets. Et le poumon, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même ce qui est plus compliqué à accéder, et le cerveau encore plus. Et puis finalement, vous le comprendrez, plus on est ronde, moins c'est facile pour le radiologue d'aller accéder à l'organe. Si on a des bons petits bourrelets au niveau du foie et une bonne ceinture abdominale de gras, eh bien, ça va d'autant plus compliquer le geste. Mais c'est le job des pathologistes et des radiologues et de tout le monde de concourir à prendre en charge, chacun et chacune, dans l'état dans lequel il se trouve, bien évidemment. Donc, la biopsie permet d'affirmer le diagnostic de métastase. Et il n'y a pas de traitement mis en œuvre, ou dans des cas exceptionnels et sur lesquels on pourrait rediscuter avec Paul après, où il faut d'abord affirmer, d'un point de vue tissu, qu'il y a bien une métastase. Alors, métastase ou lésion bénigne ou autre cancer. Donc, il faut bien comprendre que dans l'essai Shiva, là, j'ai cité Shiva, Saphir01 et Aesop, dans Shiva, sur 716 biopsies de métastase, 78 n'étaient pas tumorales. C'était autre chose. C'était un adénome, c'était une cicatrice, c'était rien, en fait. Donc, c'était pas malin. Et, donc, comme je l'ai dit, il y avait un échec de biopsie par matériel tumorale insuffisant, donc un peu plus de 15% des cas. Dans l'essai Saphir01, c'était sur 407 biopsies, 4 biopsies non tumorales. Donc, à chaque fois, c'est une femme qui va avoir une très bonne nouvelle. Ce n'est pas une métastase, c'est un adénome, c'est une fibrose, c'est autre chose. Et puis, dans l'essai Aesop, mené par Paul, une biopsie n'était pas tumorale, et 5 était un deuxième cancer. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir une lésion hépatique ou pulmonaire d'une autre nature. Et une information qu'on a mis en évidence dans Aesop, c'est que, finalement, pour aller jusqu'au diagnostic, il faut quelquefois jusqu'à 21 jours. Alors, c'est le temps technique d'analyse par le pathologiste. Quelquefois, c'est compliqué d'affirmer qu'il s'agit bien d'une lésion métastatique de la première tumeur qui a été traitée. Et pour le pathologiste, ça va être quelquefois faire revenir un prélèvement d'un autre laboratoire où ses prélèvements avaient été là-bas initialement. Et vous le savez bien, il y a quelquefois des délais allongés pour des raisons organisationnelles du trajet du parcours de l'échantillon, mais aussi, quelquefois, parce que c'est difficile et il va falloir aller jusqu'à des analyses moléculaires pour prouver la filiation entre la tumeur primaire et la métastase. Alors, une fois qu'on a établi le diagnostic de métastase, on doit réévaluer et donner des informations essentielles au traitement. Vous le savez, c'est comme en situation, au tout début de la maladie, on doit déterminer la présence ou l'absence des récepteurs hormonaux. Donc ça, c'est les chiffres de positivité des tumeurs primaires. On va y revenir dans un instant. Donc, les récepteurs aux oestrogènes. Ensuite, on doit déterminer le statut de HER2. Alors, vous savez qu'on a, jusqu'à il y a très peu de temps, donné deux réponses, HER2 positif, HER2 négatif, et que les HER2 positifs, c'était donc les scores 3+, en immunohistochimie, ou 2+, avec amplification. Les scores 3+, étant également la conséquence d'un trop grand nombre de copies du gène HER2, ce que nous, on appelle amplification, et qui se traduit par une expression très forte du marqueur à la surface des cellules tumorales. Et puis, l'arrivée de ces formidables traitements, appelés donc des anticorps conjugués à des drogues, ont fait évoluer la façon, font évoluer, c'est en cours, la réponse des pathologistes, plutôt en trois classes, positifs, ça, ça reste les 3+, et les 2+, amplifiés, et puis les HER2 faibles, qui sont les 1+, et les 2+, non amplifiés, et puis la catégorie négative. Et puis, bien sûr, quand il n'y a ni expression des récepteurs aux oestrogènes, ni l'expression des récepteurs à la progestérone, ni l'expression de HER2, et que la tumeur est de grade 3 initialement, mais au niveau de la métastase, le grade ne va pas être refait. On pourra dire si la métastase prolifère beaucoup ou peu, mais on ne refait pas de grade histopronostique, et donc, ce sera étiqueté triple négatif, et vous le savez bien ô combien. Alors, pourquoi est-ce qu'on re-biopsie ? Il faut retenir que le statut de la tumeur initialement peut changer. Et sur une méta-analyse de plus de 39 études, entre 1986 et 2016, il y a un changement de statut qui a été repéré. Pour les récepteurs aux oestrogènes, dans à peu près 19% des cas, pour les changements de statut des récepteurs à la progestérone, c'est 30% des cas, et HER2, 10% des cas, que ce soit des métastases au niveau des ganglions, ou au niveau loco-régional, dans le sein, ou dans les métastases viscérales. Donc, ça change plus souvent de statut, RO versus, c'était positif dans la tumeur primaire, ça devient négatif, ou dans l'autre sens. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Eh bien, d'abord, parce qu'au cours du traitement qui aura été donné au cours de la vie, eh bien, il peut y avoir des cellules qui étaient négatives. Par exemple, admettons que là, dans la tumeur primaire, et ici, c'est la métastase, j'aurais pu l'écrire, les petites cellules rouges, ce sont les cellules négatives. Et puis, les jaunes, c'est celles qui sont récepteurs aux oestrogènes positifs. Il y en a plus de 10%. Donc, c'est des cellules, c'est une tumeur primaire qui était considérée comme positive. Eh bien, dans l'histoire de sa maladie, avec l'évolution sous la sélection des traitements, les cellules négatives peuvent avoir pris le dessus et la métastase va être considérée comme négative. Et puis, il y a également une proportion différente de cellules tumorales et de cellules du stroma. Donc, l'ensemble de ces paramètres caractérise ce qu'on appelle l'hétérogénéité intratumorale. Et quand il y a des cellules qui évoluent au cours du traitement, eh bien, le statut peut changer. Donc, dans 19 à 20% des cas pour les récepteurs aux oestrogènes, 30% des cas pour les récepteurs à la progestérone, et globalement, 10% pour HER2. Et c'est vrai qu'on voit des tumeurs qui ont des nids de cellules tumorales positives pour les récepteurs à la progestérone. C'est ce qu'on voit apparaître là un peu en... Là, vous le voyez un peu en grisé. Enfin, c'est un peu marron, là, vu d'avion. Et là, c'est bleu parce que les cellules sont négatives. Et pour HER2, eh bien, les situations d'hétérogénéité comme là, avec la coexistence de deux types de tumeurs est assez rares. Mais finalement, ça peut aussi contribuer à l'émergence de clones métastatiques qui sont HER2 négatifs. Ça, c'était pour expliquer pourquoi on doit réanalyser RORP-HER2. Maintenant, sur la biopsie tissulaire, l'information extrêmement importante, c'est justement de pouvoir étudier l'expression de PD-L1, de ce marqueur PD-L1, que le pathologiste va évaluer en situation métastatique. On va regarder l'expression sur les cellules tumorales, mais aussi sur les cellules immunes, du stroma, les lymphocytes, et les macrophages, et les cellules tumorales. Donc, c'est pareil. Ce sera toujours un marqueur marron, l'expression marron. Là, on a de rares cellules tumorales qui sont ici, qui sont positives. Et puis, il y a beaucoup plus de cellules immunes, là, qui sont marquées. Et donc, on va évaluer ce score CPS. Donc, certaines ont peut-être entendu parler. Il est considéré comme positif quand c'est supérieur ou égal à 10. Et on doit, donc, les pathologistes s'entraînent, apprennent à reconnaître ce que c'est qu'une tumeur avec un CPS supérieur ou égal à 10. Et ça, on doit donc l'analyser sur la biopsie tissulaire qui donne des informations sur les cellules tumorales et sur le stroma. Maintenant, quels sont les autres marqueurs moléculaires, finalement, en phase métastatique ? Je ne sais pas si tu l'as déjà abordé, Paul, mais en France, on classe, bon, le niveau d'accessibilité d'une cible à un traitement est classé par des critères qu'une société savante européenne, l'ESMO, a mis en place par rapport à l'efficacité de traitement ciblé contre cette anomalie moléculaire. Le champion restant HUR2. Ça, c'est certain. Depuis 2005, HUR2, ce n'est qu'une très belle histoire d'avancée thérapeutique. Et puis, vous le savez aussi, la mise en évidence de mutations constitutionnelles, dans votre patrimoine génétique de la présence de mutations héréditaires de BRCA1 ou BRCA2, est maintenant, donne la possibilité de mettre en route un traitement par les inhibiteurs de PARP. Et puis, en France, l'accessibilité et le traitement avec des drogues anti-mutations de PIC3CA restent dans le domaine de l'investigation, mais n'étaient pour l'instant pas faites en routine. Donc, nous, d'un point de vue moléculaire, au jour d'aujourd'hui, en dehors d'essais cliniques, nous n'analysons rien d'autre que herbe B2, mais ça se fait par immunohistochimie plus ou moins de l'hybridation in situ de la fiche, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis par la prise de sang pour aller rechercher une mutation de BRCA1, BRCA2, constitutionnelle. Mais on peut également commencer par analyser la biopsie métastatique ou la biopsie de la tumeur primaire pour rechercher déjà la présence d'une mutation de BRCA1. Et s'il y a une mutation de BRCA1, adresser la patiente à un conseillant génétique et, pour faire une prise de sang, et analyser, au niveau constitutionnel, la présence de cette mutation de BRCA1. Donc, ça, c'est la... Pour redire bien toujours, c'est 5% de patientes atteintes de cancer du sein qui sont porteuses de mutations constitutionnelles de BRCA1 ou BRCA2. Et vous savez que ça fragilise les cellules tumorales qui vont avoir une sensibilité particulière aux inhibiteurs de PARP, parce que c'est comme si on bloquait la stabilité des cellules et les faire tomber en ne leur permettant pas de réparer leur cassure au niveau de l'ADN. Alors, nous, comment on fait pour donner du matériel aux collègues généticiens ? On peut préparer l'ADN et l'ARN à partir des blocs fixés et incluant paraffine. On fait des coupes épaisses de 6 à 10 microns. On évaluera la cellularité. Et puis, vous voyez, on dessine sur la lame HES pour repérer les zones les plus enrichies en matériel tumorale. Et les collègues généticiens vont, avec leurs techniciens, gratter sur les lames non colorées pour récupérer ce matériel et extraire les ADN et non pas AND, pardon, les ADN et les ARN pour faire les extractions et les analyses de présence de mutations de BRCA1 et BRCA2 dans un premier temps. et ça, c'est en fonction des organisations des établissements de santé. Gardons toujours en mémoire et je pense que c'est pour cette raison-là qu'il est si important de comprendre qu'une tumeur, c'est donc des cellules tumorales et puis du stroma et quelquefois, il reste des glandes normales ou de l'organe. Par exemple, si on a une biopsie hépatique, il peut rester du tissu hépatique normal. Et donc, il y a du patrimoine génétique de la personne qui va être en partie extrait avec l'ADN tumorale. Et donc, quand on séquence l'ADN tumorale, on séquence aussi toujours l'ADN constitutionnel. D'où l'importance de ces consentements bien expliqués, d'où l'importance de l'accompagnement par un conseiller en génétique, d'où l'importance de l'explication de la conséquence de ce que représente une mutation à titre individuel, mais aussi pour les proches dans une famille. Alors, je termine par ça. La biopsie liquide, qu'est-ce que c'est ? C'est un formidable outil et je pense que Jean-Yves en parle juste après moi. C'est un formidable outil d'analyse moléculaire puisque qu'est-ce qu'on fait ? On fait juste une prise de sang, on récupère l'ADN circulant tumorale dans le plasma et en fait, c'est un outil de suivi et à Curie, on a eu la chance d'avoir une idée assez géniale pour l'essai Padawan et de suivi de l'évolution de la maladie puisqu'on va aller extraire un peu d'ADN circulant de ce plasma. Mais vous comprenez bien avec ce que je vous ai expliqué après qu'on n'analyse plus du tout là le stroma et ça ne remplace pas la biopsie tissulaire de l'organe malade pour prouver la maladie métastatique. Donc chronologiquement, c'est d'abord la preuve de la maladie métastatique avec une biopsie tissulaire qui permet d'analyser les marqueurs des cellules tumorales et les marqueurs des cellules du stroma puis, ou bien sûr, une fois qu'on a le diagnostic de maladie métastatique, une biopsie dite liquide peut être un formidable outil dont Jean-Yves Pierre Gave vous reparlera après de suivi. Mais c'est important de comprendre que c'est deux process complètement différents qui ne donnent pas les mêmes informations. Donc, en conclusion, pourquoi est-ce qu'il faut re-biopsier et il faut biopsier, biopsier, je mets tout, ça c'est une situation idéale, on est bien d'accord qu'il y a des situations où on ne peut pas accéder à cette maladie métastatique, mais on doit confirmer le diagnostic de la maladie et peut-être que les métastases qui sont inaccessibles au jour d'aujourd'hui le seront avec d'autres outils issus des projets de recherche et de la recherche très active en radiologie, en radiomix, mais ça c'est demain. Tout de suite maintenant, il faut prouver la maladie métastatique parce qu'il peut y avoir des seconds cancers complètement qui sont développés dans l'organe qu'on a biopsié ou bien c'est une bonne nouvelle, c'est une lésion bénigne et il y a eu une fausse alerte. Déterminer sur cette biopsie tissulaire les marqueurs de la maladie métastatique, retenez que donc les récepteurs à la progestérone aux oestrogènes et HER2 peuvent évoluer au cours du temps et on va déterminer le statut de PDL1 pour les indications des immunothérapies dans la maladie métastatique. Dans le cadre d'essais thérapeutiques, on va extraire les ARN, les ADN, mais c'est pour des recherches vis-à-vis de nouvelles thérapies ciblées et l'ADN tumorale circulant, ça peut permettre de détecter la rechute, de suivre le traitement, d'adapter le traitement, mais c'est une autre information. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ces explications passionnantes. Est-ce que vous avez des questions ? Avec l'exercice du jour ? C'est bon ? Oui, très bien. Oui, moi, je me pose une question concernant les gens qui récidivent avant la métastase. Donc, quand les gens récidivent avec la métastase, on teste les récepteurs hormonaux, HER2, et on redonne une hormonothérapie. Est-ce que, compte tenu des connaissances que nous avons sur le développement des métastases après, on ne pourrait pas imaginer de tester d'autres choses que les récepteurs hormonaux, HER2, d'autres altérations éventuellement qui iraient en amont de la rechute ? Alors, c'est tout l'enjeu des recherches en cours autour de l'ADN tumorale circulant. Mais, pour l'instant, accessible au traitement, ce sont ces marqueurs classiques qui donnent énormément d'informations. Alors, Paul, tu vas compléter, mais je pense qu'il y a des informations positives, négatives. Après, il y a le pourcentage de cellules marquées, il y a l'intensité du marquage. Voilà. Mais, c'est l'objet des... Après, je n'ai pas parlé du pronostic de la maladie primaire, en fait. Ou de la rechute, oui. Je pense, Madame Apieu, je pense que votre question, c'est, je fais une rechute dans le sein traité ou l'autre sein qui n'est pas une métastase. et si je comprends votre question, c'est au moment de cette rechute-là, est-ce que j'ai un risque plus élevé de développer un jour des métastases ? Alors, la réponse est oui, transitoirement, globalement, c'est-à-dire indépendamment de toute considération biologique, épidémiologiquement, on sait que ça réaugmente le risque de métastases pendant près de 3 ans et après, il redescend à son niveau antérieur. Est-ce qu'on peut mieux caractériser le risque de métastases associé à cette rechute-là ? Oui et non. Oui, au sens où vient le DIRAL, c'est-à-dire que l'évaluation des récepteurs et tout ça, ça reste absolument fondamental et ça permet d'adapter un nouveau traitement préventif des métastases sur les caractéristiques biologiques élémentaires mais fondamentales de cet épisode de récidive. Est-ce qu'il y a d'autres techniques d'évaluation du pronostic validées dans cette situation-là ? Aujourd'hui, la réponse est non. Est-ce que les signatures génomiques qu'on utilise lors de la maladie initiale sont validées ? La réponse est non. si c'est une récidive du cancer initial qu'on va attribuer comme tel si c'est dans le lit opératoire de la maladie initiale. Si c'est un cancer de l'autre côté, donc par définition un deuxième cancer, là oui, ça peut s'appliquer s'il y a une indication. Il n'y a pas toujours d'indication de signature génomique. Mais il n'y a pas de technique innovante à ce jour. Je dis bien à ce jour. c'est l'intelligence artificielle d'imagerie, d'imagerie tissulaire, d'imagerie radiologique, et puis probablement de maladies circulantes peut-être un jour. Et probablement pas dans tous les cas d'ailleurs. Là non plus, on ne va pas généraliser. Il est probable que la maladie circulante servira dans certaines situations et pas dans d'autres. Donc elle sera applicable là aussi de manière individuelle. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait développer ? C'est tout l'enjeu de nos recherches et d'essayer de comprendre qui va rechuter en local et ou en métastatique. C'est notre... Enfin, on est bien d'accord, Madame Apiou, que c'est le combat qu'on mène, qu'on essaye de mener. une piste très très importante. Oui, oui, oui. C'est noté. Absolument. Alors, une autre question qui est importante aussi, c'est finalement, surtout si on se dit ben voilà, je suis soignée pour un cancer localisé et potentiellement peut-être qu'un jour si jamais je récidive. Combien de temps finalement sont gardés les prélèvements et où ? Est-ce que vous avez toujours accès à la biopsie de la maladie initiale ? Excellente question. Donc, dans les hôpitaux, c'est gardé indéfiniment. Dans les établissements laboratoires d'anapathes, enfin de pathologies du libéral, l'obligation est de les garder 10 ans et ensuite, il y a un problème de stockage. mais c'est une vraie question qu'on avait essayé une fois d'adresser justement avec un aspect de démocratie en santé qui est est-ce que la personne soignée n'est pas la meilleure personne pour garder ses blocs tissulaires ? Alors, oui et non parce qu'on voit bien, enfin, moi la première, mes mammographies, je les mets en théorie dans un endroit bien précis puis comme par hasard, au moment où j'en ai besoin, mais zut, où est-ce que je les ai mises ? Bon, bref, c'est vrai que, voilà, donc la législation est assez souple et quelquefois, effectivement, on se retrouve dans une situation où on ne peut pas comparer à la tumeur initiale, mais dans l'établissement de santé, c'est gardé indéfiniment. Alors, tout à l'heure, Paul Cotty nous a parlé de nouvelles recherches et notamment d'un récepteur HER3. Alors, HER2, HER3, quelle est la différence et est-ce que ce récepteur HER3 est recherché pour tout le monde ou dans quel cadre à ce jour ? À ce jour, ce n'est pas fait du tout systématiquement. En fait, c'est le partenaire de HER2. Ils donnent la main, si vous voulez, pour faire leur travail. Bon, on préférait quelquefois qu'ils ne fassent pas leur travail. Bon, bref, ils se mettent ensemble au niveau de la membrane des cellules. Il faut vous imaginer, voilà, ils s'accrochent comme ça. Et on ne, malgré le fait que certains médicaments qui peuvent être donnés cibles HER2 et HER3, à partir du moment où il y a HER2, comme HER3 lui est accroché pour fonctionner, on ne détermine pas le statut d'HER3 au jour d'aujourd'hui. Voilà. Alors, on a aussi parlé des prélèvements pour déterminer le score PDL1, notamment dans les cancers du centriple négatif. est-ce que ça peut être recherché ou évalué dans une biopsie liquide ou suivi dans le temps de la biopsie liquide ? Voilà. Alors non, justement, ça ne peut pas être apprécié sur les biopsies liquides puisque les biopsies liquides, c'est une prise de sang et qu'on regarde l'ADN qui circule. La biopsie tissulaire nous permet de regarder les cellules tumorales et le stroma. Et pour savoir si la lésion métastatique est PDL1 positive, eh bien, il faut regarder les cellules métastatiques tumorales et les cellules du stroma, les lymphocytes, les macrophages qui sont autour. Et ça, on ne le visualise pas. La biopsie liquide, on ne visualise rien. C'est des réactions biologiques moléculaires. Alors aujourd'hui, on est accueillis à l'Institut Curie qui est un grand centre très spécialiste. On a aussi beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui sont soignées un peu partout en France dans des plus petits centres. Et une des questions, c'est est-ce que finalement ce sont les mêmes tests, les mêmes techniques qui sont utilisées pour caractériser la maladie métastatique partout en France ? Alors oui, tout à fait, avec des toutes petites variations quelquefois sur le choix de la machine avec laquelle on va faire le test d'immunohistochémie ou l'anticorps qui est utilisé. Mais il y a un réseau de contrôles de qualité auxquels sont fortement encouragés les laboratoires de pathologie à participer. Et donc, la réponse est oui. En France, il y a une très bonne standardisation de ces tests. En tout cas, les pathologistes sont des médecins qui vont tout le temps à l'école pour se former ou qui font vérifier leurs pratiques pour vérifier qu'ils ne dévient pas de la bonne pratique justement et pour assurer le meilleur accès équitable à une information indispensable. Alors, je vais poser la question de l'écran et je monte pour vous voir après. Donc, une question intéressante aussi pour les patientes qui ont une maladie d'emblée métastatique. Dans ces cas-là, comment est-ce que vous faites ? Est-ce que vous biopsiez le sein, la métastase ? Est-ce que d'ailleurs, pour ces patients, généralement, la maladie est homogène en fonction du sein et de la métastase ou il peut y avoir des différences ? Alors, tout à fait, il peut y avoir des différences même si la métastase survient de façon, si elle est diagnostiquée en même temps que la tumeur primaire. Donc, il est plus, il est de bonne pratique médicale de biopsier ces sites métastatiques sous réserve qu'ils soient accessibles et que ce soit accepté, bien sûr, par la personne soignée. En tout cas, il faut comprendre que ces tumeurs, elles sont hétérogènes par nature. Bon, je l'avais symbolisé par des petits ronds rouges, jaunes et gris, mais retenez que, voilà, il y a les cellules du stroma, les cellules tumorales et que les cellules tumorales, c'est une mosaïque de cellules différentes et qu'on essaye autant que possible, voilà, de documenter la maladie métastatique et tumeur primaire, même si c'est en même temps. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander concernant le statut HER2. Quand on vous disait tout à l'heure quand il y a deux croix, on fait un fiche pour voir s'il est amplifié ou s'il est négatif. Et justement, j'entendais parler des HER2 faibles. apparemment, il y a des traitements qui sont en train d'être... Tout à fait. Voilà, proposés. C'est ça que je voulais savoir. Voilà. En fait, c'est vrai qu'il y a des nouveaux médicaments qui sont en train d'être testés dans le cadre d'essais cliniques, Paul. Il n'y a pas encore d'AMM. Et c'est un formidable espoir, justement, puisque ces tumeurs HER2 faibles représentent 50-55% des cancers qui, par ailleurs, expriment les récepteurs aux oestrogènes. Ou, au contraire, une partie, 25... Ouais, à peu près 25% des tumeurs triple négatives. Donc, le pathologiste retourne à l'école en ce moment, enfin, les pathologistes retournent à l'école en ce moment pour réapprendre à bien lire. Plus seulement les marquages très forts, comme ici, vous voyez là sur l'écran, nous, ce qu'on regarde, c'est le marquage qui fait ce trait. Vous voyez, ça fait comme un réseau, comme un filet. Donc, c'est la membrane qui surexprime HER2. Et ici, vous voyez que c'est une intensité déjà plus faible. Vous le voyez ? Voilà. Et là, c'est encore plus faible. Et en fait, il faut, avec notre microscope, aller au plus près des... Vous savez, un microscope, ça permet de grossir. Et puis maintenant, alors à l'écran, on va zoomer avec la souris et on va aller regarder les marquages d'intensité faible pour bien individualiser pour les collègues oncologues médicaux la catégorie HER2 faible. Voilà. Donc, ça ouvre des super espoirs. Juste sur ce point particulier, on est conscient aussi en tant qu'association de patients de l'importance de l'accès à ces innovations, à ces nouvelles stratégies thérapeutiques, possiblement. On est notamment assez engagés avec le collectif Triple H Rose et puis les associations comme Mon Réseau Cancer du Sein pour essayer d'accéder à un accès précoce. On vous expliquera plutôt en fin de journée. Mais si vous ne suivez pas toute la journée, sachez qu'il y a vraiment cette volonté des pathologistes, des soignants, des chercheurs, mais aussi de tout le monde, de nos institutions aussi, d'apporter ces innovations parce que c'est vraiment une nouvelle stratégie thérapeutique qui peut arriver. Il y a encore une question ici dans la salle. Bonjour. Merci pour vos interventions. Vous avez abordé la conservation des blocs. Donc, merci pour l'information. On apprend en tant que patient que c'est 10 ans quand il s'agit de laboratoires privés qui ont fait le boulot. Et du coup, que dit la loi ? Parce que je vois bien qu'il y a des pistes sur, et pourquoi pas, les patients ? Certaines pourraient effectivement garder ces blocs. Là, je n'ai pas bien compris si la loi le permet ou pas. Voilà, merci. Non, en fait, il n'y a pas de loi là-dessus. En fait, c'est étonnant, mais c'est probablement en partie lié. Vous savez, le pathologiste, c'est comme le prof de gym. On ne le voit jamais. Enfin, je veux dire, au rayon de parents-prof, ce n'est pas le prof de gym que vous allez voir. Bon, ben, le pathologiste, vous ne venez jamais nous voir. Moi, j'aimerais bien, mais bon, on est... Voilà. Alors, donc en fait, les législateurs ont bien travaillé pendant les 20 dernières années avec les généticiens, qui sont par définition souvent des personnalités très brillantes, très solaires, et qui savent faire entendre leur voix. Puis tout ce qui touche aux gènes paraît plus proche de l'éthique, mais tout ce qui touche, et ça, Laure, tu le sais à quel point pour moi, ces blocs de paraffine, c'est un fragment de votre corps malade qui nous est confié. Donc quand je dis que nous sommes les médecins des tissus, bon, ben, dans une deuxième vie, moi, j'irais expliquer peut-être aux législateurs qu'effectivement... Mais je crois que c'est en train de venir puisqu'ils comprennent que de ce matériel qui n'est pas du matériel comme ça qui se balade, c'est un fragment du corps malade, biopsié, peut-être qu'il y aura des textes de loi plus clairs, voilà, en la matière. Donc du coup, il n'y a pas plus de loi sur le transfert, par exemple. Je vous donne un exemple concret parce qu'avec l'exemple, on va mieux comprendre. une patiente qui a été diagnostiquée par un labo privé, bon, et qui va après dans un centre de recherche de lutte contre le cancer. Exemple, l'Institut Curie, qui est très bien soignée d'ailleurs. Bon, les 10 ans vont arriver, donc elle peut se poser, grâce à vous, la question de... Mais est-ce que, un, je peux récupérer ? Bon, ça, vous me dites, il y a un trou dans la loi. Et de deux, est-ce que je peux faire transférer à mon centre ? Non, non, mais alors, levons toute ambiguïté. Après, bien évidemment que ces matériels circulent. et nous, nous passons, enfin, nos assistantes médicales passent leur temps à demander, parce que Jean-Yves, le professeur Pierre-Gaou, le docteur Cotut, nous demandent de regarder les marqueurs ou faire, justement, le déterminer, le statut de PD-L1. Parce que ce que je n'ai pas bien dit, c'est que PD-L1, on le fait sur la métastase, mais si c'est négatif, on peut tester la tumeur primaire. Donc, il faut avoir cette tumeur primaire, bien sûr. Donc, on demande à relire la lésion initiale, la tumeur primaire, et il y a plein, la poste fait voyager des quantités de blocs de paraffine entre eux, d'un point A à un point B en France. Il y a ça, il n'y a aucune difficulté. Les collègues pathologistes, c'est inhérent à notre métier. On fait circuler ces blocs, bien sûr. Mais, ce n'est pas compliqué par la loi. Après, dans le cadre de la recherche, c'est une autre histoire. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. On va poursuivre. Merci beaucoup, docteur Anne-Vincent Salomon pour ses explications très claires. Et, nous accueillons pour la suite du programme le professeur Jean-Yves Pierre-Gas.